On a lancé une réflexion sur la robotique militaire en 2010, pressentant le changement assez radical qu'apporte cette possibilité d'utiliser les machines déportées, je vais y revenir. Entre autres, je travaille également, parce que c'est consécutif à ça, sur les questions d'autonomie de ces systèmes, qui dit autonomie, quelle autonomie ? Évidemment, on pose la question de l'armement, de l'autonomie de l'armement. Et je travaille également sur les questions de soldats augmentés. C'est quoi un soldat augmenté ? Voilà, alors je vais vous parler robotique, je vais essayer d'être assez rapide, assez dense, donc je suis désolé, le rythme va peut-être être un peu élevé, mais c'est pour vous dire beaucoup de choses. Alors, pour commencer, comment on va caractériser la robotique militaire ? C'est quoi un robot ? Je vous propose cette définition, un robot militaire. C'est une plateforme mobile, vous avez un exemple ici. Un robot à chenilles, vous voyez qu'il se déplace à Saint-Circot-de-Kidant. Là, il est téléopéré, je vais y en revenir. Donc c'est une plateforme mobile qui intègre des capteurs, donc qui capte de l'information sur son environnement, qui évolue dans un environnement inconnu ou déstructuré. C'est le propre du monde militaire. Vous n'êtes pas sur une route avec une ligne blanche, une barrière. Le monde militaire, c'est un monde ouvert. Il a des effecteurs, donc des possibilités potentiellement de faire des effets sur ce qui l'entoure. Et il effectue des actions au sein de cet environnement. J'ai rajouté en vert la chose suivante. Il interprète et il prend des décisions relatives à son environnement. Ça, c'est dans le cas où il a une certaine forme d'autonomie. Les robots, la plupart du temps, aujourd'hui, sont téléopérés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui le pilote. Mais évidemment, l'enjeu, c'est qu'ils aient une certaine forme d'autonomie. Alors, le robot, c'est un outil. Ce n'est pas une finalité, c'est un outil qui est au service du militaire qui l'utilise. Et pour ceux qui ont fait des wargames ou des jeux de plateau, ça peut être considéré comme un pion tactique. Ce qu'il y a de nouveau sur ces wargames, c'est que si vous avez fait des jeux de plateau, de reconstitution de bataille ou autre, sur chaque pion sur la carte, il y a toujours un homme. Or, avec un robot, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, sur ces pions, sur la carte, il n'y a pas d'homme. Ce qui pose la question de leur utilisation. Sacrifier un pion où il n'y a pas d'homme, c'est beaucoup moins, évidemment, ça ne pose pas de question, si vous voulez. Ce n'est pas de question éthique. Alors, on peut essayer de prendre une petite métaphore. Le robot, c'est aussi le déport des cinq sens. C'est que vous prenez vos sens humains et vous les déportez plus loin. La vue, vous mettez une caméra sur un robot, vous déportez la caméra plus loin. En fait, vous projetez votre oeil plus loin. Pareil, pour votre nez, ce sont des capteurs NRBC, chimiques, bactériologiques, etc. Les oreilles et la bouche, c'est les transmissions, les capacités de transmission. Et la main, c'est le toucher, c'est agir sur l'environnement. Donc voilà, le déport de vos sens, c'est ce qui peut caractériser un robot. Et puis, comme vous pouvez déporter votre action, vous pouvez élargir votre zone d'action, votre zone d'action d'une unité, sur le plan tactique. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'aujourd'hui, pour agir sur une zone qui vous est attribuée en tant qu'une unité, vous dépendez de vos hommes et de la portée de vos armes. Et là, vous avez un moyen d'aller plus loin avec ces robots. Donc vous étendez la zone d'action de nos unités, alors que de nos jours, vous le savez, les armées n'ont pas énormément de combattants. Au Mali, la France avait 5 000 hommes pour occuper une surface qui était plus grande que la France. Donc la notion de robot permet d'étendre, du coup, la zone d'action de votre unité. L'autonomie. En fait, si vous utilisez une machine, mais que vous devez toujours être derrière pour la piloter, ça prend une ressource humaine, etc. Donc le graal, c'est que ces machines aient une certaine forme d'autonomie. Il y a plusieurs types d'autonomie. Et en fait, je vais prendre l'analogie de cette tondeuse pour vous expliquer ça. Une tondeuse téléopérée, c'est la tondeuse que moi j'ai, c'est mon petit tracteur, je me mets dessus, c'est moi qui tourne le volant, je suis dessus. C'est complètement téléopéré. Mais maintenant, il y a des robots qui arrivent et vous pouvez avoir des robots qui tournent la pelouse de façon automatique. Alors, automatique, c'est un automate. C'est quelque chose qui fait toujours la même chose. Vous prenez votre tondeuse automatique, vous la posez sur un coin de votre pelouse, elle va toujours partir, on va dire, de gauche à droite, du bas vers le haut, et elle va toujours tondre de la même façon. C'est automatique. Mais on peut aller plus loin et avoir une notion de tondeuse qui serait autonome. La tondeuse autonome, c'est vous la placez quelque part et vous lui dites, ta mission, c'est de tondre la pelouse, dans les 24 heures. Et vous repartez, vous ne savez pas comment elle a fait, vous ne savez pas ce qu'elle a fait, mais vous revenez, c'est tondue. Et cette tondeuse s'est adaptée, si elle est autonome, aux... Oh, ben je vais... Excusez-moi. Non, ça va être un peu dur. Voilà. Aux alléas. Par exemple, un or qui tombe sur la pelouse, une tondeuse automatique ne va pas savoir gérer, c'est un événement qu'elle ne sait pas gérer, donc elle va s'arrêter devant, elle ne va pas bouger. Par contre, une tondeuse autonome va prendre la problématique, elle va la cerner, elle va trouver un moyen de contourner l'arbre et continuer sa tonte. Donc l'autonomie, c'est une adaptation aux aléas de l'environnement qui vous entoure. Et ces notions-là sont très importantes aujourd'hui pour les développements qui sont en cours parce qu'on veut rendre ces machines de plus en plus justement autonomes pour libérer le soldat, l'homme, de l'action nécessaire de suivi de ces machines. Alors, à quoi ça sert la robotique ? Quelques slides de résumé. Ben, à préserver le potentiel humain. Je vous ai dit qu'il y avait un déport de ces machines. Ben, vous allez déporter le danger. Si vous avez une action qui est dangereuse et que vous mettez une machine pour le faire à votre place, vous préservez vos ressources humaines. Dans les environnements dangereux, mais il y a aussi d'autres utilités possibles. Dull, c'est répétitif. Faire des patrouilles, on s'endort, ce n'est pas d'un intérêt extraordinaire, vous allez demander ça à des machines. Et Dirty, c'est sale, c'est dans un environnement dangereux, par exemple pollué chimiquement, vous allez mettre des robots plutôt que des hommes. Ça permet de décharger l'homme aussi de tâches coûteuses en potentiel humain, notamment tout ce qui est logistique, tout ce qui est port de charge. Vous savez que les soldats aujourd'hui portent des charges très lourdes. Avoir un robot qui accompagne le soldat, le combattant, et qui décharge du port des charges, ce qu'on appelle par exemple des robots mules, ça c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez ici deux exemples, là, qu'on a testé à Saint-Cyr, de robots qui portent des charges. Et puis, contribuer aux effets de masse. En fait, la problématique des armées aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité de concentrer de la masse sur une action particulière. Les robots, s'ils ne sont pas trop onéreux, vous permettent d'avoir cette logique de masse. Je prends ici l'exemple d'un lance rocket drone chinois. Vous voyez, il y en a 48 qui peuvent lancer 48 drones de façon quasiment simultanée. Après, on va reparler des logiques de coordination de cet ensemble. Et ça, ça fait un effet masse sur un endroit du champ de bataille. Donc, premier type d'avantage, préservation du potentiel humain, décharger de tâches coûteuses, faire effet masse. Mais il y a d'autres choses aussi. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais l'intérêt de la machine, c'est aussi qu'elle a des capacités qui sont supérieures à l'être humain. Notamment, des capacités de réactivité. Un algorithme réagit en quelques millisecondes. Nous, êtres humains, on met des secondes à réfléchir. Entre millisecondes et secondes, vous avez un facteur 1000. Et au combat, c'est ce qui peut faire la différence. Donc, elles sont plus réactives, ces machines. Si elles captent l'information, elles peuvent tout de suite réagir. Et elles peuvent le faire avec une précision supérieure. Pour ceux d'entre vous qui ont tiré avec une arme, après avoir couru, vous êtes bien fatigué, vous avez les bras qui... La respiration, c'est très difficile d'être précis. Une machine, elle n'a pas ces problèmes-là. Elle se cale, sens du vent, tac, hausse et s'attire. Et c'est beaucoup plus précis. Et en plus, une machine, sous réserve d'autonomie énergétique, en admettant qu'ils aient de l'énergie, une machine peut être H24 sur zone. 24 heures sur 24. Ce que l'homme, nous, on ne peut pas faire. On a nos limites physiologiques. Il faut qu'on dorme, il faut qu'on mange, qu'on s'absente, etc. Donc, vous voyez, la machine a ce potentiel-là que n'a pas l'humain. Puis, on peut faire des systèmes de systèmes. On peut faire du collaboratif entre ces machines. Et voilà. Et donc, j'en reviens à cette notion d'autonomie. Vous voyez que pour faire un petit peu tout ça, il faut de l'autonomie dans les machines. Et cette autonomie, elle permet beaucoup de choses. Évidemment, de décharger le militaire du pilotage de ces machines. Et ensuite, de poursuivre un objectif, une mission, même s'il n'y a pas de contact. Aujourd'hui, on a l'idée du robot. On est toujours derrière le robot pour voir ce qu'il fait pour le piloter. L'avenir, c'est des robots qui font des choses sans forcément contact direct avec vous, c'est-à-dire avec l'autonomie de mission pour faire une action. Auquel cas, c'est le chef qui déléguera à cette machine la possibilité de faire une action ou une tâche sur le champ de bataille. Donc ça, c'est le grand principe. Alors, ça s'appuie sur les technologies duales. Bon, là, je vais être très rapide pour vous montrer. Voilà, la robotique s'appuie beaucoup sur le monde civil. Il y a beaucoup de développements qui sont faits dans le monde civil. Alors, vous voyez par exemple un oiseau qui vole. Ce n'est pas forcément d'une grande utilité militaire que ça batte des ailes, mais pour des questions de discrétion ou de camouflage, c'est très intéressant. Autre exemple ici, c'est un robot israélien. C'est ancien, ça. Un robot serpent. Et vous voyez qu'en fait, la tête du serpent, c'est une caméra. Bon, je suppose qu'ils vont l'utiliser sur la bande de Gaza. Mais voilà, ça vous donne un exemple de zoomorphie, c'est on regarde le monde animal et on le copie, en fait. Et la nature est fantastique. Elle a fait des choses extraordinaires. Alors, autre exemple qui va suivre, c'est, vous connaissez, je pense, hop, pardon, tous la firme Boston Dynamics, qui, c'est des pépites, c'est une émanation du MIT. Et alors là, vous avez un robot à 4 mètres qui s'appelle le Spot, qui arrive devant une porte et qui ne peut pas l'ouvrir. Donc, il appelle son copain qui a une tête, coup, bras, c'est comme vous voulez. Et regardez, qui se positionne devant la porte, qui ouvre avec son bras, sa tête, ce que vous voulez, met sa patte. Vous voyez, je prends des mots volontairement, c'est des mots... Il laisse la porte ouverte, la galanterie fait qu'il laisse passer madame devant et il passe et en ferme la porte. Ça, c'est, au niveau technologique, c'est extraordinaire. Vous allez me dire, bon, très bien, où est le monde militaire là-dedans ? L'application, c'est le combat urbain. Quand vous faites du combat urbain, c'est extrêmement dangereux, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte. Vous envoyez une machine comme ça, cette machine ouvre la porte pour vous, et s'il y a un danger derrière, c'est elle qui prend le danger. Donc, cette notion de déport du danger, qui peut sauver beaucoup de vies. Alors, slide suivant, c'est celui-ci. Alors, c'est quelques exemples, des relais de télécommunication, par exemple. Donc, vous avez peut-être entendu parler du drone d'Airbus Zephyr, qui se met à très, très haute altitude. Vous avez ses coordonnées sur le slide d'après. Le cabatio hardcore, 64 jours de vol, en l'air, sans ravitaillement. De toute façon, voilà, autonome. Il aurait pu rester plus, sauf que les Américains ont demandé une manœuvre, et bon, il s'est craché. Mais, l'idée, c'est qu'il reste au moins une centaine de jours. Il est bardé de capteurs solaires, mais qui lui permet d'avoir une autonomie en énergie, et il emporte une charge utile qui n'est pas énorme, mais qui suffit pour faire, par exemple, des relais de télécommunication, ou capter des images. Évidemment, surveiller une zone. On est à peu près à 20 000 mètres, c'est trois fois la hauteur de l'Ebrecht, quoi. Trois fois la hauteur de l'Ebrecht. Alors, en quoi ça change l'art de faire la guerre ? Eh bien, d'abord, ça reste H24 sur zone. Ça, c'est le Reaper, qui ne reste pas H24, mais qui peut rester un certain temps sur zone, en étant armé. Ça, c'est des robots qui font des rondes autour des sites nucléaires américains. Et évidemment, c'est celui-là, vous pouvez évidemment rajouter de l'armement dessus, ce qui vous permet d'occuper une zone et d'avoir des effets sur la zone un peu comme vous voulez. À plusieurs niveaux, au niveau tactique, donc on va dire le combat proche, exemple que j'aime bien montrer ici, sur cette photo du 6e régiment du génie d'Angers, c'est en Afghanistan en 2012. Vous voyez qu'en haut de l'image, je n'arrive pas à vous le montrer, mais il y a une petite tâche sur la route, suspension d'IED, engin explosif improvisé. J'envoie un robot pour voir ce qu'il y a. Et effectivement, il y avait un IED, il y avait 20 kilos d'explosifs qui pouvaient souffler un engin blindé français. Donc, il y avait en plus une embuscade. Ils ont réussi à maîtriser l'embuscade. Zéro mort côté français, grâce au robot. Pareil, là, c'est des policiers qui l'utilisent. Au niveau opératif, c'est un petit peu ce que je viens de vous présenter. C'est avoir la possibilité d'avoir des sortes de dirigeables ou de mini-satellites, si vous voulez, en hauteur, pour observer une zone. Les ballons espions chinois, qui malencontreusement surveillaient les centrales nucléaires américaines, mais c'était juste du hasard. Excusez-moi, je suis un peu... Vous avez compris l'humour. Ben voilà, ils se sont dessus. D'ailleurs, dans une zone où le droit international est flou. Donc, ils en profitent. Mais les Américains ont réagi, ils les ont détruits. Je crois qu'ils ont très bien fait. Protection aux frontières. Et puis, au niveau stratégique, eh bien, alors vous allez me dire stratégique, qu'est-ce que ça peut faire des robots ? Ben, ici, c'est Gary Powers. C'est un pilote américain qui a été descendu au-dessus de l'Union soviétique en 1960. Au-dessus de l'Union soviétique. Il n'avait rien à faire là. Alors, on ne défend pas du tout le système soviétique. Mais en fait, objectivement, il n'avait rien à faire là. C'était un avion espion. Et en fait, l'avion s'est fait détruire. Et lui, ce pilote a été prisonnier. Un cas de Cassius Belli. Je veux dire, ça peut déclencher une guerre. Alors, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui ? Eh bien, si j'arrive à appuyer sur mon bouton, on enverrait des drones. Parce que si le drone est détruit, vous n'êtes pas de pilote prisonnier. Vous justifiez d'un bug informatique qui a fait que malencontreusement, comme les Chinois, vous savez, vraiment pas de chance, c'était là par hasard. Mais voilà, vous réduisez la conflictualité. Alors, les drones permettent... Les drones sont déportés. Donc, ils ont la possibilité de voir plus loin que vous. Ils sont très rapides dans la réaction. Donc, ils peuvent faire des calculs qui très rapidement vous donnent un état de la situation. La décision, ça dépend de l'autonomie. On peut dire que c'est toujours l'homme qui décide, voir la machine. Et puis, du coup, ils peuvent agir très vite parce qu'ils sont sur zone. Et s'ils ont un infecteur, par exemple un armement, ils sont aussi sur zone. Vous voyez bien que déporter un robot vous permet de réduire la boucle de décision et d'action sur le terrain. Et ça, ça change énormément l'art de faire la guerre. Énormément l'art de faire la guerre. Je vois très vite, j'analyse très vite, je peux agir très vite. Alors, d'autres exemples d'avantages. Par exemple, un exemple historique à l'attaquer, nous sommes en Syrie, en territoire al-Hawit. On est en décembre 2015. Ça commence à faire presque vieux. Eh bien, il y a une colline tenue par l'État islamique et les forces loyales syriennes de Bachar el-Assad. On n'ose pas trop l'attaquer parce que ça va être le carnage. Les gars sont super bien fortifiés. Et donc, avec l'aide des Russes, qui sont là, vous le savez, depuis longtemps, ils ont fait une attaque qui pour moi est une première dans l'histoire. C'est une attaque, si vous voulez, de blindés sans hommes. Une attaque de robots un peu blindés. Vous aviez quatre robots comme ça, qui s'appelle l'Argos, qui est gros comme une Twingo, avec une mitrailleuse de 7,62 et des lances-grenades. Et vous aviez six robots comme ça qui sont un peu plus petits, le platform M. Alors, l'histoire dit que ça a avancé. Il y a eu des pertes dans les robots, mais ils ont réussi à neutraliser l'État islamique sans dégâts dans leur propre camp. Si c'est vrai, a priori c'est vrai, il y a toujours un peu de propagande derrière, c'est la première action, si vous voulez, blindée non humaine dans l'histoire militaire. Voilà. Alors, je passe... Je crois que je vais appuyer sur les boutons. Je passe avec quelques notions quand même. Aujourd'hui, les robots sont téléopérés et vous voulez toujours avoir un lien avec votre robot pour savoir un peu ce qu'il fait, lui donner des ordres, etc. Et ça nécessite quand même trois choses aujourd'hui dans l'espace militaire. D'abord, de maîtriser l'espace aérien pour pouvoir mettre vos drones. Deuxièmement, de maîtriser la communication avec ces drones. Ça, c'est de la guerre ELEC, je vais y revenir. Et troisièmement, de maîtriser les données qui sont échangées sur ces ondes, sur ces radios. Ça, c'est de la cyber. Donc, pour maîtriser l'espace aérien, il faut maîtriser les ondes et il faut maîtriser ce qui est émis sur ces ondes. Ça, c'est de la cyber. Alors, je vais faire un petit rétexte de ce qui s'est passé dans l'histoire. La première... En Syrie, il y a eu quelques essais de robots et de drones. Mais vraiment, le premier conflit où ils ont été utilisés de façon systématique et extrêmement bien utilisés, c'est le conflit du Haut-Karabakh du 27 septembre au 10 novembre 2020 où les pauvres Arméniens se sont fait battre par l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie avec du matériel israélien, d'ailleurs, etc. Et là, ils ont utilisé de façon massive les robots. Ils les ont intégrés dans la manœuvre, surtout les drones. Ils ont intégré dans la manœuvre. Pour faire quoi ? Pour faire du renseignement de contact et du ciblage. C'est-à-dire, je vois et je peux donner la position de la cible à détruire. Et je vais vous montrer quelques exemples. Ici, tac, vous avez vu ? Ça, c'est un système de défense anti-aérien et un autre, là, regardez, boum. Donc ça, c'est des drones qui ont repéré la cible et qui donnent les coordonnées de la cible à l'artillerie ou c'est des drones qui envoient des missiles pour les détruire. Donc c'est le drone qui voit la cible, analyse et donne les coordonnées pour la destruction. Pareil pour mener des tierces d'artillerie. Là, c'est des drones qui observent une position arménienne d'infanterie. Ils disent, les coordonnées sont là et là, et là, vous avez un matraquage d'artillerie qui est fait sur la zone. Ça, c'est permis par les drones qui font ce qu'on appelle aussi du Battle Damage Assessment. C'est-à-dire que le drone, il observe et une fois que le feu est passé, on regarde ce qui reste, on regarde si l'objectif a été neutralisé ou détruit. Ça, c'est le drone qui le regarde et qui dit, non, non, il en reste là, il faut continuer à tirer, etc. Ça, ça s'appelle du Battle Damage Assessment. D'autres exemples, c'est les munitions téléopérées. Donc, vous avez ici, vous voyez, alors ça, ce sont des drones avec une charge active intégrée qui foncent sur les blindés. Donc, le drone, il a repéré le blindé, il le voit. Là, aujourd'hui, il y a un opérateur qui dit, c'est bon, OK, tu vas dessus. L'opérateur, le télé-pilote, il fonce vers le char, le blindé, et ça le détruit. Et le rapport de coût est énorme. C'est quelques dizaines de milliers de dollars contre quelques millions de dollars pour un blindé, quoi. Il y a un facteur mille, quoi. Donc, destruction de blindés, on est toujours dans le Haut-Karabakh, destruction d'artillerie, pareil. Donc, on voit, là, c'est les drones qui arrivent et qui foncent sur ces équipements et qui les détruisent. Et puis, il y a plein de cas de figures comme ça. Bon, les positions. Ceux cachés, vous voyez, ils sont cachés dans les arbres. On peut être caché en deux dimensions, mais en trois dimensions, c'est plus compliqué. Ils sont repérés, ils sont détruits. Possibilité avec un drone. Voilà, vous téléopérez votre drone et vous choisissez votre cible. Là, c'est une colonne de blindés. Vous allez détruire le char qui protège cette colonne. Vous téléopérez jusqu'à l'impact. Et ça, c'est la dernière image du char qu'on voit. Et après, le char est détruit. Donc, il y a bien quelqu'un derrière l'écran qui téléopère aujourd'hui son drone. Et il y a des troubles de... Ce qu'on appelle des PTSD, des troubles de stress post-traumatique du fait de voir parfois ce genre d'image. Là, c'est une cible de très haute valeur ajoutée. Donc, ça doit être un colonel ou un général qui a avec des systèmes d'écoute. Et il y a trois drones comme ça qui vont tomber dessus. Donc, une première fois, il s'est détruit. Ça bouge encore. Ça bouge là. Et donc, ils se disent, on n'a peut-être pas eu le colonel ou le général en question. On envoie un deuxième. Boum. Et puis, il y aura un troisième derrière. Donc, je suis désolé, c'est la guerre. La guerre, c'est ça. Aujourd'hui, la guerre, c'est ça. Et vous allez le voir un petit peu plus loin aussi. Énorme effet psychologique en Arménie. Les pauvres Arméniens ne savaient pas se défendre face à ce genre de choses. Ils entendaient le bruit des drones. Facteur psychologique terrible. Est-ce que ce drone me regarde pour me détruire ? Est-ce qu'il regarde ailleurs ? Je ne sais pas. Je n'ai qu'une petite Kalachnikov pour réagir. Donc, très, très dure pour eux. Et les Aziris ont fait, c'est un peu novateur et c'est terrifiant, ils ont pris ces images-là et ils ont mis sur les réseaux sociaux Aziris. Il y a même une histoire qui dit que c'était dans les... Je ne sais pas si c'est vrai, mais sur les stations de bus, vous aviez des images en direct de destruction faite par les drones des forces arméniennes. Un enthousiasme colossal chez les Aziris, le moral dans les chaussettes chez les Arméniens. Et ça a contribué à la fin de cette bataille. Donc, ça, c'est le Haut-Karabakh. Et maintenant, je vais passer au conflit en Ukraine. Je vais vous donner quelques informations. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, sauf que ça a pris une dimension quasi systématique. Il y a des drones dans toute opération militaire maintenant en Ukraine. À tout niveau. Pareil, pour faire de l'acquisition de cibles, du ciblage, c'est-à-dire définir où est la cible, quelle cible, de la destruction et du Battle Damage Assessment. Alors, je crois que je vais y revenir un petit peu plus tard là-dessus. En plus, des drones. Alors, vous avez des drones, vous savez, à voilure fixe, avec des ailes, et puis il y en a qui sont à voilure tournante, c'est-à-dire des petits hélicoptères. Les drones à voilure tournante, vous avez besoin d'une toute petite surface pour le mettre en œuvre. Donc, vous pouvez presque l'avoir dans votre sac à dos et vous posez, vous avez besoin d'un espace, ça peut être 5 mètres carrés, vous le posez, vous le décollez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une faible empreinte au sol pour les militaires. Ils n'ont pas besoin d'un vaste espace pour pouvoir l'activer. Autre point, c'est que les drones, aujourd'hui, les radars ne distinguent pas les drones. En fait, ils prennent ça pour des oiseaux, enfin, les petits drones, les petits drones, j'entends. Ils ont une signature qui est trop faible. Donc, tous les radars qui ont été développés aujourd'hui ont été faits pour détecter les avions et pas des drones. Alors, c'est en train de changer, mais il faut que ça vienne. Alors, les Ukrainiens, comme les Russes, utilisent beaucoup, beaucoup de drones, notamment les petits, les drones civils pris sur étagère. Il y en a certains que vous pouvez faire vous-même, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le do-it-yourself. Donc, ils prennent ces drones-là, les drones DJI. Théoriquement, DJI ne veut pas les vendre dans un conflit, mais il y a un trafic parallèle immense. Je vais vous donner les chiffres après. C'est très utilisé. Et, en fait, il n'y a pas besoin d'être un soldat extrêmement aguerri pour utiliser un drone. Donc, ils ont créé, les Ukrainiens, une brigade qui s'appelle Aero-Rozvitka, si je prononce bien. En fait, c'est presque des civils qui sont militarisés pour le pilotage de drones et qui sont utilisés par l'armée. Alors, au début de l'offensive, les Ukrainiens ont utilisé... Vous avez peut-être vu ce drone qu'on appelle le TB2, le Ray-Bakhtar, très connu, qui a fait des dégâts. Regardez, alors les Russes sont prisonniers de leur doctrine soviétique. Ils ne sont pas très malins. ils se mettent à la queue le leu comme ça. Et là, regardez, vous détruisez un lance-missile au milieu du convoi. C'est d'ailleurs tout le convoi qui est neutralisé. Et voilà. Donc, autre exemple, là, c'est un char qui roule, un char russe. Vous avez... Ça, c'est une musique qui a fait le tube international sur ce drone-là. Alors, c'est un drone, vous voyez, qui est armé ici, qui voit la cible et qui tire ses armements qui détruisent les chars. Sauf que ces drones-là sont de moins en moins utilisés parce que les Russes ont compris le truc et savent les brouiller maintenant. Donc, c'est des drones qui sont beaucoup moins utilisés et ils deviennent fragiles. En plus, il y a des systèmes anti-aériens maintenant qui sont utilisés contre ces drones-là. On les voit beaucoup moins à l'œuvre. Mais ils ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts aux forces russes au départ. Et puis, vous avez de l'artisanal. Donc, je mets une grenade sur un drone. Et alors là, vous avez l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais la guerre, c'est la guerre, donc c'est fait en Ukraine. C'est deux Ukrainiens qui arment un drone. Alors, c'est une grenade armée. Si elle tombe, les gars sont blessés, voire tués. Et d'ailleurs, ils ont eu pas mal de pertes comme ça. Donc, il ne faut pas la faire tomber ce truc-là. Donc, ils l'accrochent comme ça. Donc, jamais les ingénieurs de l'armement français ne font ça. C'est pas possible. Donc, ils font ça. Et regardez, ils vont l'envoyer. Et là, vous avez une grenade quelque part dégoupillée, si vous voulez, qui part et qui va sur les forces russes. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Regardez, vous avez un char là. Vous avez un obufumigène qui tombe et qui tombe. Alors, coup de bol, super bien. vous avez perdu 500 euros avec votre grenade explosive et vous avez un char au tapis qui coûte quelques millions d'euros. Autre, alors, je vais... D'accord. Ça fait 30 minutes ? Oui, il reste 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Donc, je vais passer par la suivante qui est d'ailleurs un peu dure. Vous la regarderez sur Internet. Je la passe. Pareil dans le monde naval. Dans le monde naval, on peut faire des essaims. On peut mettre plusieurs drones comme ça. Donc, ici, vous avez... Il y a eu une offensive. Il y en a eu d'autres depuis. Vous avez 7 drones marins appuyés par des drones aériens qui ont attaqué le navire admiral Makarov. Ils n'ont pas réussi à le détruire. Mais bon, voilà. On peut coordonner des moyens multimilieux, aériens, marins, terrestres, etc. Et puis, face à ça, il faut se protéger. Alors, les Russes, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Ils mettent des trucs sur leur tête. Mais eux, ils ont une... Ils utilisent maintenant beaucoup de drones, les Russes. Alors, ce drone iranien, vous connaissez peut-être, le Shahed 136. Ça coûte 25 000 dollars. Rien. Ça coûte rien. Pour la... Normalement, c'est coterie. Et ça, il l'envoie en salve. Alors, c'est pas très précis et ça a besoin d'un GPS pour s'orienter. Donc, si on le brouille, on brouille le GPS, il se perd, il va taper n'importe où. Et c'est ça qui tombe sur Kiev ces jours-ci. Entre autres, il y en a d'autres, mais c'est ça qui tombe sur Kiev ces jours-ci. Et les Russes ont un super... Donc, ils ont progressé un super drone qui s'appelle le Lancet qui... Vous voyez, là, c'est un char qui en tracte un autre. Donc, il y a un char, je ne sais pas, qui n'est pas en forme, qui a besoin d'être tracté. Et puis, vous allez voir... Je ne sais plus, vous allez voir le drone arriver, là, vous voyez. Boum. Donc, c'est carrément le drone qui file vers le char et qui explose lorsqu'il arrive. Donc, là, vous avez d'autres exemples. Donc là, on voit ce que voit le drone, vous voyez, le drone, il fonce. Et... Boum. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est énorme. Quelques enseignements tactiques. Eh bien, les drones sont utilisés au niveau tactique, un petit peu à tous les échelons. Au début, les Russes se sont fait un peu piéger avec leur lenteur doctrinale. Vous savez, on applique le plan soviétique. C'est lourd. Eh bien, les drones en face, ils en ont profité. Premier élément. Deuxième élément, alors, c'est peut-être pas très bien placé, mais il y a une guerre électromagnétique maintenant qui est très intense. En fait, le conflit en Ukraine, c'est maintenant, le front s'est figé. C'est une guerre d'artillerie. C'est une guerre de drones, vous l'avez vu. Et c'est une guerre électromagnétique pour brouiller les drones. Ou détecter ceux qui émettent. Et typiquement, en 2016, il y a deux bataillons mécanisés ukrainiens qui se sont fait détruire parce que, on ne sait pas, mais peut-être que des gars ont téléphoné à leur petite copine, vous savez. Voilà, moi je suis là. Donc les Russes se sont dit, tiens, ils sont là les gars. j'ai la position, j'envoie l'artillerie. Quand on fait une opération militaire, le gros risque aujourd'hui avec nos soldats français, c'est qu'il y en ait un qui téléphone à sa copine le soir. Parce qu'il fait repérer tout le bataillon. Gros problème, c'est quand vous vous déplacez, que vous avez des drones qui vous surveillent, et bien vous êtes repérable. Et on est repérable loin, parce que ces drones portent loin. C'est-à-dire que la zone de sécurité avant d'aller sur le front, avant c'était, on se déployait à un ou deux kilomètres du front, et voilà. Aujourd'hui, on est obligé presque de se déployer 50 kilomètres avant le front, en ambiance très, très, très discrète. Et ça, ça change aussi l'art de se déplacer et de faire la guerre, quelque part. Parmi les héros ukrainiens aujourd'hui, c'est les pilotes de drones. C'est une entité extrêmement recherchée. Les bons, les vrais, les super bons, qui prennent un drone et qui sont capables de suivre un char et aller taper là où il faut vraiment taper le char. Ces gars-là, ça vaut de l'or, aujourd'hui. Ça vaut de l'or. Je passe. Et alors, quelques chiffres. 75% des chars, qu'ils soient russes ou ukrainiens, ont été détruits avec l'aide de drones dans le conflit russe-ukrainien. 75%. Aucun observateur ou spécialiste du monde militaire n'aurait imaginé ça avant le conflit. Trois quarts des chars détruits, c'est par des drones ou avec des drones, si vous voulez. 300 drones détruits par jour de chaque côté. Alors, c'est évidemment beaucoup de DJI, de parottes, etc., des petits drones, certes. Mais pas que. Mais 300 drones détruits par jour, ça fait 10 000 par mois. Vous imaginez le truc ? Le Lancet que je vous ai montré, les Ukrainiens arrivent quand même à le brouiller, voire à envoyer un contre-missile ou à le brouiller. Bon, qu'est-ce qu'ils font les Russes ? Ils en envoient plusieurs. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous avez une salve, vous ne pouvez pas neutraliser toute la salve. Donc, ils en neutralisent à peu près 70%. C'est le chiffre officiel, mais les 30%, ils passent. Alors, les Russes, ils brouillent. Ils brouillent complètement. Ils brouillent tout. Donc, vous avez des brouilleurs passés un peu partout. Ils brouillent le GPS. Ils brouillent les communications avec les AWACS, vous savez, américains qui surveillent le front. Les communications de drones, du Wi-Fi, des fréquences de contrôle, etc. Et puis, les communications militaires. Donc, c'est ultra brouillé. C'est une guerre élec. Aujourd'hui. Je vais passer là-dessus. Quel enseignement pour demain ? Alors là, on se passe un peu dans le futur. Le futur, il y a beaucoup de travaux maintenant qui démarrent sur ça. Donc, j'ai participé à des réflexions là-dessus avec l'état-major des armées. Ce sont les essaims. C'est-à-dire qu'il ne faut plus maintenant penser un drone fait ça. Il faut penser plusieurs drones vont faire ça. Et plusieurs drones, ça peut être des drones différents qui n'ont pas les mêmes fonctions. Ou ça peut être des drones coordonnés qui ont une intelligence collective. Une intelligence collective. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'essaim. Un essaim. C'est comme un essaim d'abeille. Vous voyez ? Ça a une sorte d'intelligence collective, un essaim d'abeille. On ne voit pas trop où elle est d'ailleurs. Mais ça marche. Pareil pour un troupeau de gnous qui traverse une rivière. C'est une masse qui se déplace. On a un peu de mal à voir comment. Mais ça marche. Ça marche. Ça franchit, etc. Et ça contourne des dangers. C'est un petit peu le but. Vous voyez ? C'est de créer ces environnements-là. Donc ça, c'est un premier défi technologique. D'ailleurs, vous connaissez peut-être les images de drones là, comme ça, qui font des trucs dans le ciel. Attention, ce n'est pas un essaim. C'est de la chorégraphie. C'est-à-dire, c'est des drones à qui on dit, à l'instant T, tu te mets là et tu bouges comme ça, tu te clignotes bleu, vert, jaune, etc. Donc ils font une chorégraphie dans le ciel. C'est programmé à la position précise. Mais ce n'est pas un essaim au sens dont je vous ai parlé précédemment, militaire, qui va s'adapter à la situation, réagir avec une intelligence collective pour continuer sa mission. Ça, c'est le Graal. Il y a des travaux là-dessus. Mais ça, ce que je voulais vous dire, c'est que ça n'est pas un essaim. Si vous voulez. On peut appeler ça un essaim, mais c'est une erreur. Voilà. Bon. Les drones, le problème, c'est l'énergie. Alors il y a des travaux qui sont faits pour... Là, c'est la DARPA. La DARPA, pardon. C'est la Direction Générale de l'Armement américaine. Avec beaucoup de moyens. Ils travaillent sur une possibilité de recharger les batteries de drones ou en l'air avec un faisceau laser. L'énergie du laser pour recharger une batterie. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les militaires chez nous ? Je vais passer hyper vite. Des enjeux d'organisation. Ben oui, aujourd'hui, nous, si on veut dans nos unités rajouter des drones, il faut peut-être des camions, il faut des opérateurs de drones, il faut un sous-officier en charge de ça, l'officier sache comment le gérer, etc. Les transporter. Bon. Enjeux d'organisation. Et changer, vous savez, dans l'armée, une organisation existante qui marche, c'est toujours un peu compliqué. C'est la force et la faiblesse de ces structures. C'est fort parce que c'est stable, mais s'adapter, c'est... Il faut un peu jouer des coudes. Donc, enjeux d'organisation. Comment je me protège vis-à-vis des drones ? Vraie problématique. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites par brouillage. Je vous en ai parlé en Ukraine. Autre possibilité de détruire des zones, c'est par des lasers. Des lasers, un laser, c'est... Il faut de l'énergie, c'est gros. Ce n'est pas un truc qui se transporte comme ça. Donc, dans les infrastructures fixes, on peut utiliser des lasers. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un DJI avec un trou, là. C'est ce laser, il pointe le drone, il le suit, il le chauffe au même endroit pendant... Il faut entre 3 et 5 secondes. Ça perce le plastique, ça touche un composant, et là, boum, ça tend. Donc, le laser, très bien. Le brouillage, moi, je suis très dubitatif parce que je vous ai parlé d'autonomie. Aujourd'hui, les drones n'ont pas vraiment d'autonomie. Demain, ils en auront. Et donc, le drone, il n'aura plus besoin de communiquer pour faire sa mission. Vous l'enverrez. Il saura se repérer, il saura détecter la cible, il saura taper. Et ça, ça pourra se faire. Même en étant brouillé, quelque part. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça viendra. Donc, enjeux de protection, enjeux de maintenance. Qui va mettre à jour, faire la maintenance de ces drones ? Les Turcs avaient extrêmement bien pensé ça dans la guerre du Haut-Karabakh. Des enjeux de formation. Il faut former toute une gamme de militaires à utiliser les drones, à savoir les maintenir, etc. Alors, enjeux juridiques, il y a des juristes dans la salle, ce que je ne suis absolument pas. Mais on a des gros problèmes en France. C'est l'homologation. C'est la certification. C'est la sécurité de l'aviation civile qui dit attention, drone, on ne sait jamais. Il peut y avoir un civil en dessous, etc. Donc, il y a des contraintes de normes de sécurité civile énormes qui s'appliquent aux drones. Et les militaires, en fait, quand vous faites la guerre, vous n'avez pas l'aviation civile qui vérifie si c'est la guerre. Donc, il y a un député ici que je cite, Mounir Belamiti, qui dit arrêtez, stop, de demander des exigences de civils pour des produits militaires. Et il a tout à fait raison. Merci. Enjeux sociologiques. Enjeux sociologiques, c'est vous peut-être qui dites un drone en l'air, il y a une caméra, il va m'observer alors que je suis en train de prendre ma bière dans mon jardin, devant ma piscine. Bon, il y a un rejet, un peu instrumenté parfois, de la population civile contre les drones. Bon, vous avez des caméras maintenant dans toutes les rues de surveillance. Ça ne pose plus de problème à personne. Il y a dix ans, c'était inacceptable. Bon, ça va être pareil avec les drones. Ça dépend pourquoi on les utilise, mais les forces de police, de sécurité pour traquer les terroristes, il faut qu'ils puissent utiliser des drones. Et enfin, des enjeux doctrinaux, c'est bien, j'ai des drones, mais comment je les utilise ? Ben, voilà. Alors, la simulation peut aider à faire ça. La simulation, c'est, je me mets derrière un écran, je simule mes déplacements d'unités, mes déplacements de drones, et là, je vais pouvoir définir une doctrine d'emploi. Des enjeux économiques. Ce n'est pas moi qui parle, là, je vais vous citer la générale Givre, qui commande ou qui a commandé. Ça vient de changer peut-être le CDEC, enfin, le centre de doctrine et l'enseignement du commandement, et qui dit, on a fait une erreur. En France, on s'est axé sur les drones à haute valeur technologique, les trucs super chiadés, etc. Mais quand on regarde le conflit en Ukraine, ils en perdent 300 par jour, de chaque côté. Donc, il faut privilégier une autre approche qui est les produits de grande consommation. Il faut qu'on ait des drones qui ne coûtent pas cher, c'est détruit, c'est pas grave. C'est du consommable. C'est comme une cartouche. Vous tirez, c'est du consommable. Donc, éviter la sur-spécification et prendre des trucs basiques, etc. pour le grand nombre. Et faire des choses, si possible, modulaires. C'est-à-dire, je veux faire une reconnaissance de nuit, je vais lui mettre une caméra qui voit la nuit, il revient, après, c'est une reconnaissance de jour, je lui mets une autre caméra. Voilà, je module ma plateforme en fonction du besoin de ma mission. Je définis ma mission, qu'est-ce que je veux faire, des caractéristiques de sa mission. Je prends un vecteur, une plateforme et je mets dessus les modules que je veux pour faire cette mission. Alors, ça, c'est pas pour les petits drones, c'est pour les un peu plus gros drones. Bon, je vais passer là-dessus pour vous dire que l'avion du futur, qu'est-ce que c'est l'avion du futur ? Eh bien, il faut savoir penser autrement. Vous connaissez cette phrase d'Henri Ford. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient en 1920, ils m'auraient dit des chevaux, des chevaux qui courent plus vite. Ils voulaient aller plus vite, les gens. Et lui, il a créé une voiture. Il a créé un concept complètement différent. Si on demande aujourd'hui, s'il y a quelques années, on demandait aux pilotes qu'est-ce que vous voulez pour demain, ils vont vous dire un super avion encore plus efficace. Il y a des gens qui pensent autrement et qui disent non, on ne va plus créer un avion, parce que l'avion, tout est intégré, ça coûte très cher, on va éclater l'avion. Et on va faire une flotte de drones qui ont des fonctions différentes. Une fonction détection, une caméra plus loin, une fonction guerre électronique, une fonction leurre, c'est-à-dire, je fais croire à l'ennemi que je suis là, donc s'il y a un missile, c'est moi qui me le prends. Une fonction de neutralisation, ça c'est le missile. Une fonction de protection. Et puis le pilote, il est au milieu, mais il contrôle sa flotte de drones, et non pas son avion. Vous voyez que c'est révolutionnaire, c'est une autre façon de penser, mais quelque part, ça coûterait peut-être moins cher et ça serait plus modulable. Donc c'est peut-être ça l'avenir pour les avions et même pour les chars. Charles Leclerc, peut-être que l'avenir, c'est ce qu'on appelle le MGCS, Mobile Ground Combat System, c'est-à-dire des chars robots. Donc il n'y a pas d'hommes dedans, donc l'espace est plus petit. Et puis il y a quand même derrière un char humain avec des hommes, qui contrôle l'ensemble. Donc ça, c'est une nouvelle façon de penser. Quelques mots sur l'intelligence artificielle. Elle peut faire décoller, piloter des avions. Aujourd'hui, un avion n'a quelque part plus besoin de pilote. Ça rassure les gens dans l'avion, mais les avions peuvent décoller à terreur tout seuls. L'intelligence artificielle, alors je pourrais faire une autre conférence là-dessus, mais je vais être très très rapide. Bon, c'est évidemment une intelligence d'adaptation et de raisonnement poussé. Je vais prendre deux exemples pour vous dire en quoi ça va bouleverser l'arme militaire. Et peut-être un troisième si j'ai le temps. Ça, c'est le colonel Jin Lee. C'est le chef de Top Gun. C'est Tom Cruise, ce gars-là. C'est le chef des instructeurs de l'école Top Gun qui est la crème de l'armée de l'air américaine. Autrement dit, c'est monsieur respect. On l'a mis dans un grand simulateur comme ça, dans une salle, avec un simulateur de combat, de vol. Et en face de lui, on a mis une intelligence artificielle. Il s'est fait battre à plate couture. À plate couture. Il disait, mais je ne comprends pas. Dès que j'avais une idée de manœuvre, l'intelligence artificielle m'a devancé et je me faisais détruire. On s'est dit, bon, allez, ok, on va faire autrement. On va réduire un peu l'intelligence artificielle et on va prendre plusieurs autres pilotes et on va les faire tester la même chose. On va dire, dans des configurations plus d'égal à égal, plusieurs pilotes, machin. Pareil, ils sont tous des zingués. C'est le cas de dire, zingués, c'est bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le combat aérien du futur. Qu'est-ce qui est plus réactif ? Qu'est-ce qui réagit plus vite ? C'est pas l'homme. Je suis désolé. Mon père était pilote. C'est pas l'homme. C'est la machine. C'est la machine. Alors, je vais arriver à un point important de conclusion. C'est attention, je n'enlève pas l'homme du champ de bataille. Je dis que la réactivité, c'est la machine. En fait, l'erreur serait de dire, on va enlever l'homme du champ de bataille, mais je vais y revenir. Donc, bref, la machine est plus réactive que l'homme. Dans le combat aérien du futur, c'est peut-être des algorithmes qui vont réagir. Autre exemple ici, ce sont des bateaux. Donc, ça, c'est des bateaux. Le Sea Hunter, il fait 80 mètres de long, ce truc-là. Et c'est un navire qui détecte les mines et les détruit. Il n'y a personne à bord. C'est un navire sans personne à bord. Ce qui est la première, dans l'histoire de l'humilité, c'est la première fois, pour ceux qui font du droit, il y a toujours eu un pacha, un chef, un capitaine dans un navire. Même votre barque pour aller pêcher, c'est vous le capitaine, vous ramez. Dans ce navire, il n'y en a pas. Donc, en droit maritime, c'est qui est le responsable ? Donc, les Américains travaillent dessus. Alors, il me reste quoi ? 4 minutes. 4 minutes. Pour vous dire, qu'est-ce que ça change sur la façon de commander ? Ça, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, il faut garder l'homme, je vais essayer de résumer ça comme ça. Il faut garder l'homme dans la boucle, surtout le chef. Pourquoi ? Si vous laissez les machines faire, les machines, elles n'ont pas le sens de la manœuvre. C'est bête et con, une machine. C'est des algorithmes. C'est des algorithmes. Qui donne du sens à la manœuvre ? C'est le chef militaire. C'est le chef militaire. C'est celui qui a la conception générale de la bataille, qui perçoit les choses, qui analyse. Et c'est lui qui donne l'esprit de la mission, qui va coordonner tout ça. Par contre, il peut s'appuyer sur des machines à qui il va déléguer une fonction plus ou moins autonome. Mais c'est lui qui doit garder cette cohérence d'ensemble. Par contre, ça pose un problème, c'est vrai, de commandement, qui est complètement nouveau dans les armées. C'est ce qu'on appelle la verticalité plutôt que l'horizontalité. Avant, c'était l'horizontalité, c'est-à-dire le chef en roue, il donne un ordre, ça s'applique en bas. Mais là, aujourd'hui, sur le champ de bataille, il y a une certaine horizontalité qui est que les données arrivent de partout. Tout le monde reçoit ces données. Toutes les machines reçoivent ces données. Les traitements sont faits partout. Et en fait, le chef, il n'est plus tout seul à avoir l'information. C'est le réseau tout entier qui a l'information. Et le rôle du chef varie un petit peu. Il n'est plus tout seul à réfléchir. En fait, il faut qu'il s'appuie sur les éléments qu'il a à côté de lui, ses subordonnés, les machines, pour pouvoir prendre une décision. Première chose. Et deuxième chose, il doit, comme ses équipements, comme les robots, etc., sur son champ de bataille, vont être déployés, il doit conserver l'idée de la manœuvre. C'est-à-dire, il doit pouvoir agir sur ses robots. Mais pas forcément tout le temps. Ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire, il ne va pas téléopérer chacun des robots. Ce n'est pas possible. Il va déléguer une certaine autonomie aux robots. Mais de temps en temps, il doit reprendre la main pour recadrer l'ensemble. Donc, c'est un commandement, moi, que j'appelle par recadrage. C'est-à-dire, je donne l'idée générale, je lance la manœuvre, je vérifie que ça se passe bien. Et quand ça ne se passe pas très bien, je remets. Je recadre. Je borne. C'est peut-être la nouvelle façon de commander du futur avec des machines. Il y a beaucoup de travaux à faire là-dessus. Évidemment. Et puis, on peut s'appuyer sur les technologies pour borner l'exécution d'une machine qui a de l'intelligence artificielle. Ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'une machine, une intelligence artificielle, ça pense peut-être de la façon dont on veut, mais ça ne va pas faire n'importe quoi. Je vais lui mettre des limites qui est, tu ne tires pas à plus de la portée de 10 km. parce que la zone, c'est 10 km. Tu ne tires pas à 11 km. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais ça serait mieux de l'IA, j'ai trouvé que... Non, 10 km. Vous pouvez borner l'exécution d'une machine. Ça, ça permet au chef de garder un petit peu le contrôle parce que c'est l'idée, c'est de garder la responsabilité de l'action militaire. C'est toujours le chef. Donc, je vais arriver à ma conclusion. Très beau film, là, pour les jeunes, que je vous conseille de regarder. La maison. « Eye in the sky ». Pour les questions éthiques, c'est très intéressant. Donc, en conclusion... Oui, je l'ai fait un peu vite, ma conclusion. Bon, vous voyez que ça change. On a des machines à disposition pour l'action militaire. Et ça, ça change beaucoup de choses. En plus, c'est des machines qui peuvent avoir maintenant une certaine forme d'autonomie. Comment on va gérer tout ça ? Et ça, c'est un message qui vient de plusieurs experts ou hommes militaires ou penseurs, d'ailleurs, qui disent, il faut arrêter de dire c'est compliqué, l'intelligence artificielle, on va laisser ça aux experts. Non. Il faut que maintenant, les experts et les militaires et les ingénieurs se mettent ensemble pour dire qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle ? Comment je peux l'aborder ? Jusqu'où ? En fait, il faut co-construire une réflexion globale et non pas laisser à certains... Il y a un philosophe qui s'appelle Étienne Klein. Enfin, il n'est pas philosophe, pardon, il est physicien. C'est quelqu'un de très, très haut niveau. Étienne Klein qui dit notre société est malade d'une chose. Qui parle de la technologie ? C'est des gens qui ne connaissent pas la technologie. Les ingénieurs ne s'expriment pas dans les médias, etc., pour expliquer les technologies. C'est des gens qui n'ont pas fait de technologie, qui prennent le micro en disant « Attention, l'intelligence artificielle, ça va faire ci, ça va faire ça. » Il y a quelques exceptions, évidemment. Et ça, ça ne va pas. Donc, il faut intégrer les ingénieurs, les experts, les militaires dans une réflexion commune. Et, in fine, toujours garder l'homme dans la boucle parce que c'est lui qui donne du sens, c'est lui qui a une transcendance. Alors, l'homme a une transcendance. L'homme a une âme. Il est capable de s'élever et d'avoir une vision empathique, etc., des choses. Ce qu'une machine n'aura jamais. Ne croyez pas qu'une machine aura une conscience un jour. C'est une machine, c'est un algorithme, ça peut simuler, mais ça n'a pas cette dimension de transcendance que l'homme a. Il faut la conserver et c'est le chef militaire dans le monde militaire qui doit la conserver. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501